En marge de la célébration de la Journée Internationale de la Démocratie, les membres du mouvement dénommé «Tournons la page », constitué de près de 250 organisations de la société civile, ont animé le vendredi 17 novembre 2023 une conférence publique suivie d'une conférence de presse à Cotonou, occasion pour ces organisations de réaffirmer leurs combats et de défendre leurs idéologies. Représentants d'institutions de la République, d'ambassadaires d'organisations des droits de l'homme étaient tous présents à cette conférence de presse qui s'inscrit en droite ligne des autorisations tenues par le mouvement au cours de cette année 2023, autour de la date du 15 septembre dédiée à la Journée Internationale de la Démocratie. L'activité que nous faisons aujourd'hui s'insère dans le cadre d'une série d'activités organisées par TNP internationale dans le cadre de la Journée Internationale de la Démocratie consacrée par les nations juniées au 15 septembre de chaque année. Pour l'année 2023, le conseil qui a été interdit à TACA par le gouvernement sénégalais, gouvernement dirigé par lui-même, M. Macky Sall, a donc été reporté sur Paris. Et donc, le 14 septembre à Paris, nous avons donc organisé une marche avec la diaspora africaine. Et après, nous avons organisé cet atelier-là que nous avons transformé ici en conférence de presse sur la limitation des mandats et l'alternance démocratique en Afrique. Nous l'avons organisé donc à Paris, au bord du canal Saint-Martin, je n'ai pas l'adressé à la grande tête. Et nous avons aussi organisé un deuxième atelier sur un thème tout aussi particulier qui a intitulé « Repenser la démocratie au Sahel ». Nous avons estimé, pour le compte de TLP Bélet, au retour de cette activité, il était quand même normal que nous puissions partager avec les organisations membres, nos partenaires déjà retenus comme tels et futurs, tels que vous, avec les organisations de la société civile et les médias de partager ces idées-là. Mais que faisons-nous à TLP ? Nous faisons de la mobilisation citoyenne, nous faisons du plaidoyer et de la communication. Nous nous sommes résolument engagés dans la protection des membres, de nos organisations membres de TLP. Il y en a cinq actuellement et donc nous attendons que d'autres organisations s'intéressent à TLP pour en connaître les modalités d'adhésion afin que bientôt nous soyons plus nombreux que les signes que nous sommes pour le moment. Nous renforçons les capacités de nos membres, de tous les militants de Trois-Humains, que ce soit membres d'organisations de TLP ou non-et-TLB. Ce n'est pas que des organisations de la société civile, c'est aussi des personnalités comme celles qui, en 2015, automne 2015, deux semaines, après la chute de Blaise Comparée au Burkina, se sont engagés dans cette campagne-là, qui a fini par devenir tous nos lavages, dont je suis le protérateur de la coalition au Bénin. Présent à cette conférence de presse, maître Charles Badou, avocat au barreau du Bénin, conférencier principal, a édifié l'assistance sur la limitation de mandats et de l'alternance démocratique et en a exposé les enjeux et défis. C'est quoi l'alternance démocratique ? Il y a des faux-fruits, il ne faut pas qu'on se compte. Il y a alternance démocratique lorsque et seulement lorsque des courants politiques différents se succèdent. Ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire que ce n'est pas parce qu'il y a une limitation de mandats qui a induit à un changement de président de la République qui a fini ses 10 ans ou ses 5 ans qu'on pourrait à ce moment-là dire qu'il y a alternance démocratique. Il n'y a pas d'alternance démocratique tant que des partis politiques différents ou des regroupements de paradis politiques qui ont des idéologies ou des programmes différents ne se succèdent pas au pouvoir. Et donc, tout de suite, on voit le lien entre limitation de pouvoir et alternance démocratique l'un n'équivalent pas à l'autre, comme je le dis. Ce n'est pas parce qu'il y a la limitation de pouvoir qu'on aboutit automatiquement et systématiquement à une alternance démocratique, quoique la limitation de pouvoir permet d'assurer ou permet d'aller plus assurément ou plus certainement à l'alternance démocratique. Si vous ne limitez pas le mandat, vous avez moins de perspectives ou moins de possibilités d'aboutir à une alternance démocratique. La question de limitation de mandat n'est pas une question acquise, admise par tout le monde. Il faut donc se battre. Et ceux qui ne sont pas d'accord pour la limitation de mandat ne sont pas des instances. Ils ont bien des raisons qui peuvent se trouver à se justifier. C'est quoi la démocratie, première ? On nous dit que la démocratie, c'est le peuple. C'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui décide. C'est au nom du peuple que tout est fait. A la vérité, les dirigeants ne sont que des délégataires du pouvoir. La limitation de mandat et l'alternance démocratique impliquent qu'ils puissent avoir ce qu'ils appellent le « spoil system ». C'est-à-dire que tous ceux qui étaient à la part pour laisser la place à d'autres, puisque ce n'est pas le même courant politique. Parce qu'on parle d'alternance démocratique. Et donc, c'est ça, on le constate ici. Si moi je viens au pouvoir avec mes idées, je ne vais pas les développer avec ceux qui étaient là, qui défendent des idées qui sont contraintes aux miennes. Pour le coordonnateur national du mouvement, tournons la page, Elias Béanzin. La question de la limitation de mandat est devenue une préoccupation majeure en Afrique. et TLP, ambitionnant de maintenir la veille. Il évoque les perspectives. Le message que nous voulons passer, c'est premièrement qu'il faut limiter le mandat. C'est une décence démocratique et il faut s'en tenir. Donc il faut respecter cela. C'est le vrai message, limiter les mandats de ne pas se tenir. Deuxièmement, l'alternance, c'est pour dire qu'il faut que ce ne soit pas le même courant d'idées politiques qui dirige le pays, qui gouverne le pays. Et que donc pour nous, il ne suffit pas seulement de s'en arrêter, de s'en arrêter comme le conférencier maître Charban a dit, juste à limitation. Si nous limitons les mandats de manière à ce que ce soit dans le même camp que les mêmes arrivent tout le temps, nous ne résistons pas à l'alternance. Il y a l'alternance si et seulement si des courants politiques, des idées logiques politiques se succèdent à la tête du pays dans la gestion et dans la gouvernance afin que les pratiques et les approches dans les façons de régler les problèmes qui sont ceux de la population puissent s'alterner, puissent ne pas être les mêmes afin qu'on ne connaisse pas les mêmes choses. Donc c'est ce que nous voulons passer, mais pas aux dirigeants, mais aux populations. Pas aux dirigeants, aux dirigeants pour leur dire qu'il faut limiter les mandats, mais aux populations pour leur dire qu'il faut que dans la limitation des mandats, nous puissions payer à ce qui est alternance, c'est nécessaire. Après la présentation du contexte de la limitation des mandats par le SG du TLP, l'assistance a eu droit à une intermédie musicale portant sur le thème du jour. Une séance de questions-réponses a mis un thème à cette conférence. Il est à rappeler que le mouvement « Tourne la page » existe depuis plus de neuf ans. Le bouleversement politique observé au Burkina Faso avec le soulèvement populaire qui a mis fin au règne du président Blaise Compaoré et à la trentaine d'années de dictature est l'une de ses grandes victoires. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada